Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée Qu'est-ce que t'as fait toi ? Point d'interrogation Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en suis de la famille Ce week-end, j'ai un peu bossé Hésitons Si après le truc habituel du week-end quoi Rangeage de maison, nettoyage Ça va, le week-end On est dimanche C'est 2h, je te fais la vidéo Puis voilà, j'aime pas le dimanche J'aime pas le dimanche, c'est trop calme J'aime pas quand c'est calme, j'aime bien quand ça bouge Le dimanche c'est trop calme, t'aimes toi le dimanche ou pas ? Après oui, quand tu cours, non j'aime pas J'aime pas quand t'as pas grand chose à faire Enfin quand t'as pas grand chose à faire Genre t'as pas la liberté de la semaine le dimanche Donc du style, tiens on va aller là, on va aller faire un tour là, on va faire ça Non le dimanche c'est fait pour se reposer Mais j'aime pas le dimanche, ça me fout le cafard C'est la veille d'une nouvelle semaine Allez c'est parti On va faire le tirage pour ce lundi 9 octobre J'allais dire septembre Je suis vraiment, vraiment perchée dans la frise géographiquement Ouais si c'est ça Bon enfin, on va faire une carte avec le tarot des fées Le tarot des fées C'est une abonnée Qui me l'a envoyé Donc du coup on va le prendre Tu l'avais pas celui-là ? Merci Donc on va le prendre pour prendre la petite carte De la journée Est-ce que tu as remarqué que je suis allouée ? T'inquiète ça va venir, ça va venir C'est dimanche, j'ai le café Ça va venir, ça va venir Allez, c'est parce que j'avais l'impression Oui ! Je savais que j'avais un truc à te dire Et en fait j'ai essayé de chercher en même temps que je te parlais Les jeux sont partis Je répète, les jeux sont partis Tous les oracles sont partis Donc ils sont partis jeudi Donc vendredi, peut-être certains l'ont déjà reçu Donc semaine prochaine, tu l'as Voilà Là je suis partie dans un nouveau projet J'ai tout dans ma tête Mais j'ai pas le thème Tu sais le thème c'est Le thème c'est la photo des cartes Ou les images Tu sais tu peux prendre un thème romain J'aime bien tout ça la Moyen-Âge, romain, tout ça Mais j'ai pas le thème J'ai tout, la structure est tout dans ma tête J'ai tout 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 Mais j'ai pas le thème Ça viendra au moment où ça devra venir Allez ! C'est parti, tu te concentres sur ta journée Donc on va prendre le tarot des fées C'est ça ? Je me trompe pas Dorine Virtue Qui fait des oracles magnifiques Fin des tarots Oh bah tiens, l'automne Le 7 de l'automne On est totalement dans le thème Soyez patient Et cessez de vous inquiéter Le défi de l'être humain quoi Prenez le temps De vous reposer Et de planifier Les prochaines étapes Investissement prudent En temps Ou en argent Donc on va te demander Déjà oui De ne pas t'inquiéter Et d'être patient Ça veut pas dire Que les choses ne vont pas Se mettre en place Petit à petit D'accord ? Ça veut pas dire Que c'est parce qu'on te demande D'être patient Y'a rien du tout qui va bouger On est d'accord Mais on te demande Pour l'instant Voilà T'as déjà commencé T'as déjà mis en place le début On va te demander De prendre du temps pour toi Et de commencer à planifier la suite D'accord ? Donc j'ai fait ça Ok Donc là Pour le moment C'est en pause J'attends le retour Je vais commencer à planifier Ce qui pourrait arriver derrière Que tu sois pas pris Ou prise ou dépourvue C'est un petit peu ce mot Que j'ai en tête Ok ? Donc aujourd'hui Même si dans le concret L'étape suivante N'a pas encore été mise en place On va quand même te demander A passer à l'étape supérieure Au niveau de la réflexion Commence à planifier la suite N'attends pas le retour Parce que comme je t'ai dit Tu pourrais être pris ou prise Ou dépourvue Donc sois bien stratégique Voilà Manière de pas être trop Dans le Dans le bain Remuant là Quand les choses vont se débloquer D'un coup Allez On prend le 77 C'est son retour Alors Lundi Ah La justice Qui ressort La loi Quelque chose d'officiel Oh Mais moi je suis toujours contente Quand t'as des cartes positives L'abondance Et les festivités La loi La justice Pose Ou apporte un verdict D'accord Il pourrait y avoir Quelque chose d'officiel Qui pourrait tomber aujourd'hui Qui t'amène du coup A Sabré Sabré C'est comme ça qu'on dit Le champagne Sabré C'est ça Je sais pas Je vous prends pas d'alcool Donc je crois Que c'est comme ça qu'on dit Donc il y a des festivités dans l'air Il y a le domaine professionnel Qui ressort aussi Qui a sauté Et les choix Les chemins Ou le changement de direction Par rapport à ça Peut-être une promotion Peut-être Une bifurcation Peut-être une reconversion Peut-être Je sais pas Mais visiblement Quelque chose a fêté Autour du pro La loi La justice qui est ressortie Ça peut être une bonne nouvelle De ton patron aussi Ok Allez Exemple Qu'est-ce qu'il y a là encore Il y a le changement de direction Il y a une femme C'est pas toi C'est une tierce personne Il y a l'épanouissement Le renouveau Peut-être cette femme Putain Les femmes En ce moment Les cartes des femmes Elles ressortent dans les tirages Plutôt positivement Parce que ça C'est la carte du printemps Il se pourrait Qu'une femme Apparaisse sur ton chemin Et t'apporte son aide A partir du mois de mars Fin mars-avril D'accord Mais cette carte là Nous parle de naissance De renouveau De nouveau départ aussi Il pourrait y avoir encore Cette femme Qui pourrait jouer un rôle Assez important Et positif Dans ton projet Alors on te donne Des indices là On est en train de t'indiquer Qu'il y a quand même Une femme plutôt positive D'accord Donc ça peut t'indiquer Indirectement D'aller frapper A certaines portes aussi De pas attendre Sagement Que les choses passent C'est important Allez Les festivités Le soir Voilà Tout comme ça Donc peut-être En fin de journée Il pourrait y avoir Quelque chose à fêter Aujourd'hui Ah ouais En fin de journée La lune Là je l'ai J'ai comme ça La lune normal C'est tout ce qui est émotionnel C'est tout ce qui est intuition C'est tout ce qui est Spiritualité Ça peut être aussi De l'instabilité émotionnelle Quand on se prend la tête D'accord Au niveau de la réflexion Mais là De suite J'ai senti des festivités En fin de journée Bon alors Quelque chose à fêter En fin de journée Trop bien Tu vas rentrer Tu vas escamper tes chaussures Et tu vas annoncer La bonne nouvelle C'est pas beau ça ? Allez On prend 9 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, je compte à votre là non ? 8 et 9 Il me semble Alors On a le nom Qui ressort Réponse négative Ou la négativité Alors On a le nom Attends Je mets les cartes à l'endroit On a le nom Derrière On a le lit Qui ressort Qui pourrait nous parler D'esprit Ou d'état Plutôt négatif D'accord Le lit C'est vraiment le repos Le nom Il y a quelque chose Qui n'a pas fonctionné Un compromis Une association Un partenariat Peut-être le fait De devoir te reposer aussi D'accord Il y a ce nom Qui ressort Et là On t'apprend Une nouvelle On vient t'apporter Une nouvelle Comme quoi Il y a des solutions Qui vont être apportées Par rapport A ce nom Que tu as eu Donc il pourrait y avoir Un revirement De situation Par rapport A une situation Qui était négative Jusqu'à maintenant Voilà Un changement d'avis Quelqu'un qui change d'avis Des solutions Qui finalement Ont seront apportées Alors que c'était plutôt Mal barré Ce nom Avec la clé En bout de ligne A l'issue De cette discussion M'amène à dire Que finalement On pourrait entrevoir Une possibilité D'arrangement Voilà Tu vois si ça te parle Ok On essayait Tant bien que mal De trouver des solutions Le cadeau Les plaisirs Les blocages Et on a le bonheur Et la joie Cadeau Plaisir Blocage Pour moi C'est quelqu'un Qui Était coincé Qui était relativement coincé Toi Peut-être D'accord Il y avait vraiment Cette notion De ne pas réussir A faire quoi que ce soit Soit parce que Le corps physique Ne le permettait pas C'est peut-être à cause De la santé Soit à cause du matériel Il y avait cette sensation De blocage Et il se pourrait Qu'aujourd'hui Il y ait comme Une sorte de compromis Une sorte de De porte de sortie De solution apportée On va pour moi Te proposer quelque chose Voilà J'ai bu mon café Comme les papilles Allez Au centre du jeu La porte Tu vois Signature Tu vois Le H Tu l'adaptes Ça Tu sais que Tu l'adaptes Mais Comme j'ai l'habitude De dire Maintenant qu'on me l'a dit Du coup Je l'ai associé à ça Le H Souvent dans les commentaires On me dit Fanny c'est l'harmonie Bon Visiblement Des signatures Plutôt positives Qui ressortent Ou en tout cas Qui te ramènent Une certaine sérénité On a la santé Donc ça peut être En rapport avec On a l'hospitalisation Peut-être On a la santé Ça peut être Un arrêt maladie Ça peut être Une convalescence Il y a peut-être Quelque chose En rapport avec La santé D'accord On a le coup de téléphone On a la porte On a la signature On a le blocage Alors ça peut être Peut-être que certains Attendent des indemnités On avait l'abondance Qui en sautait Tout à l'heure Des indemnités En rapport Avec leur état de santé Certains qui ont été Peut-être Reconnus Travailleurs Handicapés D'accord Je sais pas La H Là vous savez Je vous dis ça Parce que c'est Le seul truc Que je connais Par rapport à la santé Comme j'ai travaillé Dans ce secteur là Mais du coup Il y a vraiment Le blocage Il y a la santé Et puis il y a une signature Il y a une porte La communication Qui ressort Comme s'il y avait Une reconnaissance Autour de ce souci De santé Qui pourrait Venir à toi Aujourd'hui On a un homme Ça c'est une tierce personne Qui ressort On a le déplacement C'est peut-être Quelqu'un qui va t'amener Ou tu vas amener Quelqu'un quelque part Et on a les courriers Ou quelqu'un qui va t'aider A faire des démarches Aussi Ok Communication par téléphone Communication par papier Beaucoup de démarches Beaucoup de De communication Beaucoup d'entretiens Qui ressortent dans le jeu Et en première carte Du tirage Tu as la signature Qui se met en place C'est peut-être un stop En fait Quelque chose Qui est sur le point De se terminer pour toi Pour que autre chose Derrière Se mette en place Pour Pour recommencer Un nouveau départ En tout cas De ce qu'on peut voir Dans le tirage Aujourd'hui En général Par rapport A ces 9 cartes C'est qu'il y a Beaucoup de démarches Qui ressortent dans le jeu Alors on a un homme Au milieu Qui m'indique Que c'est peut-être Quelqu'un Qui va t'aider A faire ces démarches-là Où tu vas aider Une personne A faire des démarches Il y a beaucoup De démarches administratives Beaucoup de paperas Beaucoup de De bureautiques Beaucoup de De choses comme ça Certains vont peut-être aussi Se voir Réussir Un diplômes Un diplômes Un diplômes Dans le domaine De la santé Certains vont réussir A décrocher Un contrat De travail Dans le domaine De la santé Peut-être dans le secrétaire Peut-être dans le secrétaire En tant que secrétaire médical Travailler dans les bureaux Dans les hôpitaux Vous savez Il y a tout ce qui est gestion Il y a plein de trucs comme ça D'accord Beaucoup de bureautiques En rapport avec le domaine De la santé Voilà Et comme on a des signatures Qui ressortent dans le tirage Ça peut m'indiquer du coup Des signatures de contrat Des accords Ça peut être une hospitalisation aussi Qui ressort D'accord Mais une hospitalisation Je pense Attendue Parce qu'on a la carte De la signature Je l'ai consenti comme ça Dans le tirage Ça peut être le fait aussi D'avoir une place En maison de retraite Peut-être pour Un père Un grand-père D'accord On a cet homme là Qui ressort Quoi qu'il en soit On a un accord En lien avec le domaine De la santé Pour toi Aujourd'hui Il y a cette porte Qui est au centre du tirage Elle était fermée On a le nom Et je pense Qu'elle va commencer A s'ouvrir Voilà On a eu la clé Qui ressortait tout à l'heure Donc on a quand même Pas mal De cartes Et de petits messages Qui nous indiquent Que ce blocage N'est plus Il y a des arrêts maladie Qui ressortent encore Pour aujourd'hui On a le blocage On a la santé On a les papiers Ça peut nous parler D'arrêts maladie aussi Certains Mais peut-être Mais là on n'est pas Sur de l'émotionnel On est sur quelque chose De physique Peut-être Tu sais Je ne pose pas De diagnostic Je te donne des idées Mais on a souvent Tu sais le blocage Le blocage Au niveau du dos Peut-être Notamment La cheville Quelque chose Qui t'empêche D'avancer Librement Il y a quelque chose Comme ça Qui ressort là Bon il y a une porte Il y a le courrier La communication Il y a les signatures Les démarches Que tu vas mettre En place Aujourd'hui Seront concluantes Demain Vont aboutir Ok Je vais essayer D'avoir un petit peu Plus d'infos Sur la carte De la santé Ah Tu vois Qu'est-ce que je t'ai dit Les indemnités Il y a les finances Il y a l'argent Alors ça peut être Côté travail Comme ça peut être Des indemnités Dues à l'état de santé Ok Qui pourraient venir Alors le blocage On a le non On a la surprise Et l'inattendu Qui ressort dessus Et on a le compromis Qui est présent Ok Tu vois on a la surprise Qui ressort On avait le blocage Et le non Donc peut-être Qu'il y a eu Une réponse négative A ta demande En rapport avec ta santé Par rapport à de l'indemnité Peut-être Et derrière regarde T'as la surprise Et t'as le compromis En clair On te demande De pas lâcher l'affaire Voilà C'est pas parce que Ça a foiré Que ça a foiré tout le temps En clair On te dit de continuer Parce que visiblement Il pourrait y avoir Une belle surprise Quoi qu'il en soit Il y a un non Qui se transforme en oui Ou en compromis En tout cas T'as le trèfle Tu vois On a un non Qui se transforme en compromis Donc finalement Il y a quelqu'un Qui va revenir sur sa décision Peut-être que tu as demandé A ce que ton dossier Soit réévalué Et du coup On a ce nom Qui se transforme en compromis Compromis On n'est pas sur un oui Définitif total On est sur Bon Manière d'avoir le dernier mot Bon je te propose ça Mais voilà Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est du 50-50 Le compromis C'est pas du 100% C'est du 50-50 C'est jamais que rien J'ai envie de dire Bon Allez On va aller voir Les différents domaines Qu'est-ce que ça nous sort Aujourd'hui Il y a des couples Qui pourraient être séparés Géographiquement là On apprend des changements Des mutations Des déménagements Mais j'ai la tristesse Et la mélancolie Au sein de la famille Qui ressort Là de suite J'ai ressenti Une mutation Il y aurait une distance Géographique En premier temps Voilà On fait un sacrifice Voilà Sur du court terme Pas long Mais il y a un sacrifice Qui va être fait Par rapport au domaine Sentimental Du à un changement Ou à une mutation Ou à un déménagement C'est comme si le couple Allait être séparé Géographiquement L'amour est toujours là Attention Mais c'est pour le bien-être D'un des deux Tu vois Donc Ton autre va partir Et tu le rejoindras après Voilà C'est pour ça que je parle De sacrifice Il y a quelque chose comme ça Qui pourrait arriver aujourd'hui Donc on est content Mais on est triste Il y a vraiment un sentiment Partagé dans le domaine Sentimental Pour cette journée Il y a des séparations Dans l'air aussi Ouais Dans le domaine sentimental Il y a des séparations Dans l'air Mais bon On est en vidéo générale Donc ça veut tout dire Rien dire On va pas tous se séparer Qu'on soit d'accord Mais si le couple est sur la sellette Et qu'au fond de soi On le sait Je pense qu'on est pas très très loin Il suffit juste en fait Il manque juste Le premier pas Qui sera fait Ou la première parole Qui sera dite Mais il y a du changement Dans l'air Dans le domaine sentimental Pour certains Ouais Gros gros changement Ah tu vois les médecins là Médecins Médecins Qui ressortent De la santé On a la maison Qui ressort On a le soleil Qui ressort Certains sont peut-être En arrêt Depuis cet été D'accord Certains ont peut-être Entamé des démarches Autour de la santé Depuis cet été On voit beaucoup de doutes De stagnation Et pourtant le nouveau départ Et bien derrière Et on a les festivités Voilà Donc par rapport à cette santé Cette énergie Cette vitalité Il y a quelque chose Qui rôde là Depuis cet été Ou qui trame Depuis cet été Peut-être que C'est une idée Que tu as en tête Beaucoup de questions Beaucoup de doutes Donc on met du temps A se lancer Et à y aller D'accord Il y a vraiment On peut dire des peurs En tout cas le mental Est très présent Et pourtant on a Le projet qui est là Et qui peut du coup Se concrétiser Voilà Ça ça ressort Donc certains vont peut-être Avoir une forme De eureka Aujourd'hui Ou vont avoir Ce petit élan Pour leur ôter Leur dernier doute Qu'ils avaient Pour pouvoir se lancer Sur ce nouveau départ Qui ressort Dans le tirage On a les festivités Qui sont pas loin Du foyer Encore un Qui ressort On a le soleil On a de très belles énergies Énergie vitalité On a le soleil Avec la carte de l'été On est plutôt pas mal Après les doutes On peut se les causer Se les causer Se les poser Parce que ça stagne Donc on Je vais dire Le temps joue contre toi J'ai l'impression Émotionnellement Dans le sens où Comme ça stagne Et rien ne se passe Tu doutes De plus en plus A savoir si t'as pris La bonne décision Ou si tu vas prendre La bonne décision Voilà En tout cas Le projet ressort Et on a les festivités Le changement de direction Le choix que tu es en train De faire Ou que tu as déjà fait T'amène à l'abondance Sur ton nouveau chemin Ah yeah Voilà Tu te trompes pas Clairement tu te trompes pas Si t'as une décision Alors à prendre Tu peux la prendre Ça peut être une décision Qu'un professionnel aussi Va prendre Et va t'apporter Un verdict en fait Qui tombe Pourquoi ? Parce que j'ai un très beau contrat Qui ressort derrière Je le vois là Contrat Association Partenariat Compromis Accord Entente Soleil Réussite Voilà Donc tout ce qui est Changement de direction Si ça résonne en toi Choix Décision A prendre Vas-y T'es sur la bonne voie En fait T'y es Il ne reste plus que tu te Je t'ai dit Que tu fasses ce premier pas Que tu te lances Que tu prennes ta dernière décision Parce qu'en fait Tes doutes te font stagner Et tes peurs Voilà Te font stagner Ok Bon quoi qu'il en soit Il y a des accords là Qui ressort aujourd'hui Et je pense que certains d'entre vous Devraient être assez contents De ce verdict Qui devrait tomber Et Il y a des rendez-vous Où ? J'ai ressenti des rendez-vous Aujourd'hui il y aura peut-être Un rendez-vous Pas avec un inconnu Mais peut-être avec quelqu'un Que tu as rencontré Mais que tu n'as jamais vu Donc quelqu'un que tu as rencontré Sur les réseaux Ou on va te présenter Quelqu'un aujourd'hui Aujourd'hui tu devrais faire Une rencontre Je ne parle pas Forcément de grands domaines Sentimentaux Mais j'ai une rencontre Qui ressort dans le tirage Aujourd'hui On a l'évolution Par rapport au nouveau projet Qui ressort dans le tirage Et on a aussi le labyrinthe C'est normal Tout ne se passe pas A 2000 à l'heure Tous les jours Il y a des périodes Où ça avance très rapidement Et des périodes Où ça stagne un petit peu Et ça reaccélère Et ça stagne Voilà C'est tout à fait normal Et tu vas avoir Peut-être une petite proposition De partir en week-end Pour te ressourcer Des petites vacances Qui ressortent Avec une dame là Où tu pourrais rencontrer Cette fameuse femme Lors d'un déplacement Ou d'un voyage Personne âgée Personne âgée On a le serpent Maintenant On a la mécanconie On a les tensions On a le cadeau Et on a l'offre Qui ressort On a l'offre On a l'écoute On a la séparation On a la discussion On a la clé Ok Il y a une solution Qui ressort Pour une personne âgée Quelqu'un qui peut-être A des petits soucis Donc il y a une discussion Assez fructueuse Qui amène A trouver une solution Alors ça peut être Beaucoup de choses Parce que j'ai pas forcément De domaine Moi j'ai ressenti Deux choses Des frères et des sœurs Qui se concertent Par rapport A l'avenir De leurs parents Ou d'un des parents Et j'ai ressenti aussi Le fait de discuter Avec un professionnel De santé Pour se mettre en accord Pour peut-être Faire une opération Pour une personne D'un certain âge Pour son mieux-être Ça peut être Une opération De la hanche Ou quelque chose comme ça Canal carpien Sur les mains Ok voilà J'ai ressenti Ces deux types de discussions Qui ressortent aujourd'hui Quoi qu'il en soit On a la mélancolie La tristesse Qui ressort par rapport à toi Par rapport à cette personne Là D'accord Et juste derrière On a le soutien Et puis on a l'écoute On a la fameuse coupure On a la communication On a la clé Donc en fait C'est comme si quelqu'un T'apportait une solution Par rapport à cette personne Alors le travail Bah tu vois On a le repos Donc l'arrêt maladie Moi pour certains On a l'inattendu Et le coffre L'inattendu Et le coffre Dans le domaine professionnel Bah peut-être Qu'on va te proposer Quelque chose Je sais pas Si ça va te faire plaisir Ou pas Mais toi T'étais peut-être Chez toi En arrêt Tranquille Dans le domaine pro Tu vois On a cette espèce D'escargot On a le repos Avec le lit On a le domaine professionnel On a le silence Tranquille Chacun son côté Il y a peut-être Un arrêt Qui ressortait Un blocage Et on a l'inattendu Et le cadeau Comme si finalement On allait te faire La proposition Que tu attendais Depuis un moment Alors peut-être Que t'es en arrêt Pour burn-out Et dépression Parce que t'es trop fatigué Parce que voilà Et finalement Il y a quelque chose D'inattendu Qui se passe aujourd'hui Dans le domaine professionnel Tu l'as pas du tout Vu venir celle-là Tu as la joie Et le bonheur Et la réussite Qui ressort parce que Quelque chose se termine Alors ça peut être Une proposition de contrat De changement Pour toi ou quoi Comme ça peut être La collègue Qui te Tétanisait derrière Qui finalement Est mutée Et s'en va Tu vois Voilà Ça peut être Ça l'inattendu Qui prend fin En rapport avec Le domaine professionnel Et qui t'amène Beaucoup de joie Voilà Donc pareil Domaine pro Un changement Un revirement de situation Tu vois Ça c'était Ton instabilité émotionnelle Ça peut être La carte de la dépression Et du burn-out Et tu as la justice Verdict qui tombe C'est un oui C'est positif On a commencé le jeu Avec un non Et on a quelque chose D'officiel qui tombe Et qui est oui Et là Tu as la tranquillité Et la sérénité Qui ressort Il y en a certains aussi Qui vont se sentir légitimes Il y a la légitimité Qui ressort Avec ces deux cartes là Dans le domaine Des énergies Et du bien-être Et qui vont se lancer Formation Qui ressort autour de ça Il y a ce sentiment De légitimité Qui ressort aujourd'hui aussi Moigne Tu te sens pousser des ailes C'est cool Allez Bon j'espère que tu as compris Tout ce que j'ai dit Aujourd'hui Allez Je vais prendre Et bien aujourd'hui On va faire le choix Tu vas choisir Entre Tu vas choisir Entre quoi et quoi J'ai rien là 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 Et là Allez Tu choisis entre Le feutre bleu Le rouge Ou le jaune Tu peux mettre pause Pour choisir Et moi je vais tirer Une carte Pour chacun des crayons Et tu peux poser Ta question aussi Pose ta question Choisis ton stylo Je vais te dire la réponse On revient Donc le bleu 1 Le rouge 2 Le jaune 3 Allez Tu mets pause Si tu n'as pas encore trouvé Tu poses ta question Tranquillou Et tu reviens avec moi après Allez c'est parti Pour les personnes Qui ont choisi Le feutre bleu On vous dit Eh ben toi Tu es concerné Pour le tirage Nul besoin De s'inquiéter Voilà Donc lâche prise Lâche l'affaire Et laisse faire les choses Les personnes Qui ont choisi Le feutre rouge On te demande De rester positif C'est la seule chose Que tu as à faire Ok C'est pas compliqué Tu peux y arriver Et ce qu'on choisit Le feutre jaune On vous dit Ah Demandez à vos anges Tu peux avoir la réponse Ou tu as peut-être La réponse A l'intérieur de toi Parce que c'est Une communication Télépathique Pour moi C'est de l'intuition C'est dans le ventre Demande à tes anges Et tu devrais recevoir Les réponses Par synchronicité Voilà Bon bah écoutez J'espère que ça vous a plu Et que ça vous a parlé Moi je vous souhaite Une très très belle journée A tous Et je vous dis A demain Pour la prochaine vidéo C'est salut